Kimberley, Afrique du Sud, deux ans auparavant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada John Hersley, Harry Lucas, vous êtes en état d'arrestation. Qu'est-ce que vous dites ? De quoi parlez-vous ? Nous avons trouvé les diamants. Les diamants ? Quels diamants ? Les diamants que vous avez volés à la compagnie Van Zand. Van Zand ? Nous ne sommes jamais allés chez eux. Allons, messieurs. La fête est terminée. Allez, par ici. Oh, mon Dieu ! Le Caire, aujourd'hui. 7, 11, 22, Kilmordon Castle, Carton, Le Caire. Les diamants, les diamants. Regarde-nous, Valérie. Nous sommes arrivés au Caire. Le Caire, le pays des pyramides. Et toi, tu restes là, assise à lire ton bouquin. C'est le pays de l'aventure. Il n'y a aucune aventure dans la vraie vie. Ça n'existe que dans les romans. Et je ne t'adresse plus la parole. Ce n'est pas ma faute, c'est un accident. Je n'en crois rien. Tu as fait exprès de prendre le mauvais avion. Deux semaines en Europe ne te suffisaient pas. On a visité onze pays en douze jours. Et assez d'aventures en route. Du pain empoisonné en Espagne, une crise d'urticaire en Hollande. Et maintenant, on va manquer l'avion pour les Etats-Unis à cause de toi. Et lundi, on sera en retard au bureau. Je pense que le patron survivra sans nous encore un jour. Je prends mon travail très à cœur, moi. C'est triste que ça t'empêche de profiter de la chance que nous avons. Tu seras renvoyée. J'ai l'intention de prendre des photos jusqu'à ce que mon appareil n'en puisse plus. Je ne t'adresse plus la parole. C'est fini, Anne. Oh, Valérie, tu es bête de ne pas en profiter. Ah, bien sûr. C'est différent pour toi. Ton fiancé t'attend. Tu as ta famille. Moi, je n'ai rien ni personne qui me retienne. Ce type n'arrête pas de bouger. Qu'est-ce que tu en dis ? C'est un contrebandier ou un transfuge albanais ? J'en ai assez de rester assise. Il faut que je me dérouille les jambes. Alors, prends ça avec toi. Je n'ai pas l'intention de le surveiller. Ça va m'encombrer pour prendre des photos. Et si tu te perds ou qu'on t'attaque, ne compte surtout pas sur moi pour venir à ton secours. Trop aimable. Dernier rappel pour le vol 265 à destination de Longueuil. Il va être heureux, son fiancé. Je suis médecin. Dégagez. Je suis médecin. Est-ce qu'il est vivant ? Je n'en sais rien encore. Une ambulance. Appelez une ambulance. Vite. Que quelqu'un appelle une ambulance. Dépêchez-vous. Mais qu'est-ce que vous faites ? Mais revenez ici. Laissez ça à vous. Allez-vous-en. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est moi, je veux appeler votre ambassade. Pourquoi est-ce que j'aurais voulu le tuer ? Je ne le connaissais même pas. Je ne l'ai jamais vu. Je ne sais pas qui est cet homme. Écoutez, je n'ai jamais vu cet homme de ma vie. C'est quoi ? Allons. Allons du calme. Vous avez appelé votre ambassade. C'est pourquoi je suis ici. Alors maintenant, asseyez-vous tranquillement et calmez-vous. Et essayez de vous dire. Mais tout de même, j'aimerais vous expliquer. C'est gentil. C'est moi qui vais parler. Et vous, là-bas. Par ici. Ce sont ses affaires ? Excusez-moi. Il était citoyen américain. Voilà son passeport. Je peux vous le lire, si vous voulez. Ça vous aidera. Excusez-moi. Léo Carton. Il s'appelait Léo Carton. Oui ? Oui. Du muscle. Il avait cette odeur. Oh, là-bas. Van Zandt. Il travaillait pour la compagnie Van Zandt. Ce sont des diamantaires, c'est ça ? Van Zandt. Van Zandt. Oui. Ah, oui. Quelle belle femme. Assez bien. Oui. Attendez une minute. Le morceau de papier. Le papier que l'homme a pris, je l'ai mis dans mon sac. Bonjour. Messieurs. Très bien. S'il vous plaît. Allez, allez, allez. Excusez-moi. Mais faites attention. C'est incroyable. Quelle-moi. Bonjour. Sortons. Ah, oui, voilà vous. Écoutez-moi, je voulais. Et pour l'homme qui est mort, vous allez faire quelque chose. Faire quoi ? Essayez de savoir ce qui s'est passé. C'est un suicide. Non, ce n'était pas un suicide. Cet homme avait peur. Il était affolé. Il a dû voir quelqu'un venir à sa rencontre. Quelqu'un qu'il a reconnu, j'en suis certaine. Est-ce que vous avez pu voir qui c'était ? Non, je n'ai pas vu, mais ce n'était pas un suicide. J'en suis absolument sûre. Vous n'allez pas dire... C'est vous-même. C'est vous-même. C'est vous-même. C'est trop bon, c'est-à-dire. Vous ne connaissez même pas. Mon Dieu. C'est elle. La photo dans le portefeuille. Vous devez sortir d'ici. Je l'ai vue. J'ai vu sa photo dans le portefeuille de cet homme. Ça suffit, maintenant. Non, non, écoutez-moi, écoutez. C'est important, écoutez. Ce type était bizarre quand il a examiné le cadavre. Il a dit qu'il était médecin. Il voulait sentir si le cœur battait. Seulement, il s'est trompé de côté. En fait, il voulait prendre le portefeuille de cet homme et ensuite, il s'est enfui. J'ai crié, mais il était déjà loin. Vous avez fini. Alors, voilà le nom de votre hôtel et votre billet d'avion. Maintenant, partez. Je me suis occupé de tout. Alors, cessez de vouloir jouer au détective. Allez dormir et vous prendrez votre avion demain matin. Rentrez chez vous. Je ne vais pas... Vous avons déjà contacté votre compagne. Mais vous avez vu... Et nous lui avons dit que vous êtes saine et sauf. Elle a déjà pris son avion pour les Etats-Unis. L'aventure vient à peine de commencer. Il y a sûrement un homme mystérieux dans cette histoire. Un héros arrogant mais sensible. Dans le regard perçant, fait frémir les femmes d'un désir ardent. Excusez-moi, j'aimerais un renseignement. À votre service. Je vous remercie. Qui est cette femme ? C'est Anita, une chanteuse de cabaret très connue. Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose ? Elle a été assassinée hier de deux coups de pistolet. Dans la villa de Sir Eustache Peddler. Sir Peddler l'a assassinée ? Ah non, je ne crois pas. Sir Eustache Peddler est rentrée chez lui à Londres. Et sa villa est à vendre. La police est à la recherche d'un homme au complet marron. Il a été aperçu en train de s'enfuir de la villa en courant. Juste après le meurtre d'Anita. Un homme au complet marron. Je sens que l'aventure n'est pas loin. Je vous demande pardon ? Une centaine de dollars en travelure chèque. 800 dollars avec ma carte de crédit. Ce sac de voyage avec ce qu'il me faut pour courir le monde. Et les vêtements que j'ai sur moi. De quoi aurais-je besoin d'autre ? Vous êtes une étrange jeune femme. Du musc. Du musc, du musc. L'homme au complet marron essayait de voler ceci. Ce doit être très important. Je suis certainement au cœur de l'aventure. Que dois-je faire ? Rentrer chez moi bien sagement ? Ou rester ici en courant peut-être des risques ? Inch'Allah. Quoi ? Inch'Allah. C'est la volonté de Dieu. Vous partez ou vous restez. Ce sera la volonté de Dieu. 7, 11, 22. Kilmorden Castle. Kilmorden Castle. Le Kilmorden Castle est un paquebot de croisière. Il y a une brochure si vous désirez. Ah oui. C'est ce que mes amis ont sûrement voulu dire. Il y a un départ... Excusez-moi. Oui, il y a un départ mardi prochain. Pourriez-vous louer une cabine pour moi ? Bien entendu. Il risque peut-être de ne plus y avoir de cabine libre. Et le prix d'une cabine ? 2 000 dollars en première classe. Et en seconde classe ? 1 500 dollars. Il y a des entreponds ? Oui, c'est la classe touriste. 1 300 dollars 50. Je vous retiens de cabine ? Mon billet d'avion couvrira les frais ? 1 500 dollars 50. 2 500 dollars 50. 1 500 dollars 50. 2 500 dollars 50. 1 500 dollars 50. Je vous demande une chose, c'est de me donner une bonne raison, valable en tout cas, pour m'avoir fait attendre. Je suis terriblement désolé, Sœur Eustache, mais l'avion de Washington avait du retard. Oh, j'en suis consterné, vraiment consterné. Je déteste attendre. Je commençais à craindre d'être obligé de porter le même costume pendant tout le voyage. C'est très agaçant. Je déteste les retards. Occupez-vous donc de mes bagages, s'il vous plaît. Sœur Eustache Pellet, le propriétaire de la villa où Anita a été tuée. Ce n'est sûrement pas une coïncidence. Puis-je porter vos bagages en arrière ? Non, 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 vos mains sont trop sales. Personne ne touche à mon précieux chargement, sauf moi. Et je ne quitte jamais des yeux mon trésor. Sœur Eustache ! J'ai ici, ma très chère amie. Quel plaisir de vous revoir, je suis enchantée. Nous allons passer une croisière merveilleuse. Mais j'en suis persuadée. Oh, commandant, j'aimerais vous présenter Madame la Comtesse de Giancadas. Oh, cher, vous n'êtes pas au courant, mais c'est Madame Blair, maintenant. Oh, non, quelle surprise. Mais il faut que je vous gronde. Vous m'aviez promis que votre prochain mari, ce serait moi. Mais rien n'est encore perdu, je viens juste de divorcer. Oh, vraiment ? Vous êtes extraordinaire. Combien se le fait-il ? Voyons, c'est simple, il y a eu Rhôte, ensuite Faldo, et puis Doshabrier, et ensuite le comte Giannakis. Et après ça, il y a eu Monsieur Blair. Ça doit faire à peu près cinq, c'est ça ? Oui, cinq, c'est ça. Tiens, tiens, Saint-Rustache. Ah, c'est un très grand plaisir. Bonjour. Je serais heureux de nous rappeler le bon vieux temps en vitant quelques verres. Oui, c'est une excellente idée. Je serais ravi de boire un verre avec vous, monsieur. Qui est-il, au fait ? Monsieur Reiss, que faites-vous donc ici ? Je suis en vacances. Pourquoi n'êtes-vous pas rentré chez vous ? Eh bien, j'ai trouvé dommage d'être venu si loin sans rien voir du tout, alors j'ai décidé de rester un peu et prendre quelques photos. Je vois. Soyez discrète et sûr, vos cartes. Ce n'est pas Buffalo, ici ? Je m'en étais aperçue. Ah, bonjour, commandant. Commandant, je suis le révérend Antichester. Oh non, oh ! Arrière, arrière, t'as des recours, c'est un antique, coutant personnage. Mes bibles, mes précieuses bibles, mon Dieu protégé. Je ne vois aucun héros arrogant à l'horizon pour l'instant. Oh, la voilà ! Je vous ai cherché partout. J'ai préféré mourir au grand large plutôt que dans ma cabine. Oh, vous aviez l'air bien souffrante hier. Monsieur Reiss et moi avons cru à l'instant que nous verrions des funérailles en mer. Mais vous nous avez déçus. C'est ma cabine. Elle est sans héblou. Et l'air conditionné s'est arrêté de fonctionner ce matin. Quoi, vous n'êtes pas en première classe, très chère ? Mais voilà la cause de vos malaises. Il faut que vous changiez immédiatement. Merci pour la suggestion, mais... ce doit être impossible sur ce vagabond. Monsieur Voyons, c'est très simple. J'ai moi-même changé hier, je suis au numéro 71. En plus, cela doit être écouté. Non, tranquillisez-vous, je m'occupe de cette bagatelle. Je suis Suzy Blair. Vous connaissez M. Gordon Reiss ? Ah, Anne Beddingfeld. Enchantée, mais je ne peux pas vous laisser faire. Vous ne soyez pas sans. Écoutez, j'ai passé deux jours sur ce bateau à chercher désespérément une jeune femme qui soit belle et qui puisse mener une conversation intelligente. Vous êtes mon dernier espoir. Je vous remercie, mais il n'est absolument pas question de vous laisser payer. Si je connais le commandant, je pourrais peut-être arranger quelque chose. Il faut que vous veniez déjeuner avec nous. Si vous mangez un bout, allez-vous. André, j'apprécie très vivement votre compagnie. Vous êtes un homme des plus charmantes seulement. J'exègue une chose. C'est le tapage de votre machine à écrire. Il est infernal. J'aimerais un peu plus de calme dans ma cabine. Oui, bien sûr, Sœur Eustache, je vous comprends. Je demanderai une cabine supplémentaire pour de ma matinée. Non ! Je la veux tout de suite. Oui, Sœur Eustache. Rapide comme l'éclair. Il est très ailé, votre secrétaire, Sœur Eustache. Oui, oui, oui. Très ailé, le mot qui convient. Vous avez raison. Très méritant, aussi prêt à tout pour moi. Il a toujours été admirable. Et je ne connais personne qui me rase autant que cet homme. Êtes-vous très ailé, vous aussi, révérend Chichester ? Non, je l'espère bien. Dieu me demande une formidable tâche. C'est de lutter contre la luxure. Et d'aider à ce que tous les êtres humains retrouvent leur innocence. Oui. Dieu est bien exigeant avec vous, révérend. Cela a dû être terrible de trouver cette chanteuse assassinée dans votre villa. Affreux. Absolument affreux, abominable. Quand j'y pense, faire tuer dans mon jardin. Mais oui, elle était dans mon jardin. Une horreur. Et ce n'est pas tout. Lorsqu'ils ont emporté le cadavre, mon cachemire était recouvert de taches de sang. Le cachemire, celui qui fait le ménage ? Non, cher Suzy, le tapis. Oui, bien sûr. Voyez-vous, je suppose que des événements sensationnels ont leur place dans le monde, mais je les préfère en dehors de mon univers. Vous étiez à Londres quand ça s'est passé. Le jour du meurtre, oui, je crois. En tout cas, Anne-Bérille le prétend. Je ne connais même pas cette fameuse Anita d'abord. Qui était-elle ? J'ignorais son existence. Je l'ignorais aussi. Je ne sais pas pourquoi la presse égyptienne insiste tellement sur sa célébrité. Elle était célèbre pour d'autres choses. Anita participait à d'autres jeux plus dangereux, sous couvert de son métier. Que voulez-vous dire par là, Gordon ? Elle n'était pas ses maîtres en l'art de l'escroquerie, Edivone. Dire que je l'imaginais douce comme l'agneau. Très drôle. Les renseignements généraux disent qu'elle travaillait pour le colonel. Qui est le colonel ? C'est l'homme que tous les gouvernements aimeraient capturer. Il trafique les armes, la drogue et l'or au choix du client. Et il sévit toujours, malgré la police, à ses trousses. C'est le portrait craché du professeur Moriarty. Si c'est l'homme au complet marron, qui a tué Anita ? Alors c'est sûrement lui le colonel. Ah non, tout ça n'est que pure invention, n'est-ce pas, Gordon ? Non, et je n'ai pas, hélas, autant d'imagination. L'imagination est une nuisance. Oh, je voulais vous dire, très cher, j'ai parlé au commandant. Il a dit que le numéro 7 est justement vacant. Vous pouvez vous y installer quand vous le désirez. Oh, si, si. Je crois que je vais croire au miracle grâce à vous. Et que faites-vous ? Je prends possession de la cabine qui va me servir de bureau. Oh, non, 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 c'est ma nouvelle cabine. Ici, je crois que vous avez fait erreur. Désolé, je ne fais jamais d'erreur. Oh, tiens donc, vous ne faites jamais d'erreur, mais vous êtes Dieu en personne. Le péché poursuivra l'homme né de la femme jusque dans l'éternité des temps. Oui, je veux bien, révérend, mais laissez-moi prendre place, s'il vous plaît. Profanez un homme de Dieu en levant la main sur lui. Arrêtez, fichez-moi la paix. Vous êtes souillé et rempli de luxure. Infâme, l'orgueil perdra votre âme et la damnera. Si vous ne me lâchez pas immédiatement, je me plaindrai à ce respect. Mais lâche ! Je vous plaindrai qui vous voulez, moi. Je vous affirme une fois encore que c'est mal, cabine. Non, c'est la... Coucou, ça va ? Ah, quelle odeur. Bonjour, bonjour. Il y a quelque chose. Vous ne sentez pas l'odeur ? C'est un rat, un rat, regardez. Non ! Oh, c'est atroce, madame. Nous allons vous installer dans une autre cabine immédiatement. Oui, c'est ça, faites-donc le nécessaire. En espérant qu'il y ait quelque chose qui me convienne. 7-11-22, Kilmorden-Castel. Kilmorden-Castel, vos activités de la journée. 22 janvier. 7-11-22. Cabine numéro 7. À 11h, le 22. C'est un rendez-vous. Un rendez-vous qu'on veut me cacher par tous les moyens. Vous serez certainement mieux dans la cabine 36, madame. Elle est beaucoup plus remontée. Je préfère rester ici. Oh, mais l'odeur est atroite. Eh bien, ce n'est rien. J'ouvrirai le hublot pour avoir de l'aide. Non, 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 non. Mais si, ça ira très bien. Ce sera parfait. Merci de votre aide. Vous avez été très gentil. Vraiment. Merci, mes fois, merci. Je serai au rendez-vous. Ce sera lui. J'ai un rendez-vous avec mon aventurier mystérieux. Ça devait être 11h du matin. Je l'ai raté. Oh, zut. Je vous en prie, cachez-moi. Quoi ? Ils essaient de me tuer. Bonsoir. Je suis désolé de vous déranger, mais il y a un jeune homme qui se promène dans les couloirs et qui a trop bu et je me demandais s'il ne vous avait pas importuné. Non, il n'y a personne d'autre que moi ici. Je vous remercie, mais tout va très bien. Vous êtes sûre ? Oui, j'en suis sûre. Vraiment ? Restez tranquille, s'il vous plaît. Merci, je n'ai nul besoin qu'on s'occupe de moi. Ah, la blessure est profonde. Je vais mettre quelque chose dessus. Je vous ai dit de me laisser. Vous faites irruption ici. Vous me dites ce que je dois faire. Je peux vous soulager de ma présence. Ne soyez pas idiots. Vous allez perdre tout votre sens, c'est stupide. On ne devrait pas avoir le droit d'être aussi beau. Qui êtes-vous ? Désolé. Qui vous a frappé ? C'était une femme. Une femme ? Pourquoi ? Ça a quelque chose à voir avec le rendez-vous ? C'est pour ça, la cabine 7, c'est ça ? Pourquoi donc, la cabine 7 ? Inch'Allah. Ce qui veut dire... Je sais ce que ça veut dire. Ça devrait aller pour l'instant. Mais il faut montrer ça au médecin du bord. Pas question. Dites-moi ce qui se passe, je ne comprends rien. Désolé, je ne peux satisfaire votre curiosité. Pourquoi donc ? Un secret n'est jamais gardé, surtout par une femme. Vous croyez que je le dirais à quelqu'un ? Oui, j'en suis persuadé. Quelle insolence. Je vous ai sauvé la vie. Vous auriez dû me laisser. Je serais mort sans souci. Je sais qui vous êtes. Vous êtes l'homme au complet marron. Est-ce que vous allez me laisser partir tranquillement d'ici ? Ou serais-je obligé d'être déplaisant ? Je vais vous laisser partir d'ici tranquillement, je préfère ça. C'est le bon choix. Je n'ai pas tué Anita. Quand je suis arrivé chez Peddler, elle était morte. Comment une femme peut-elle avoir envie de vous tuer ? Pourquoi a-t-on fait saguer l'intérêt ? Je n'ai rien de passionnant. Oui, moi je n'ai rien du tout, c'est certain. Mais quelqu'un cherchait autre chose peut-être. Quelque chose qui n'est pas à moi. Et je l'empêche de la trouver. Qu'est-ce que ça peut être ? Ah, c'est dur, il y a bien trop de possibilités. Qui a fouillé ici ? Mystère. Non, 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 va du rétro, c'est à l'heure, ne touchez pas ! L'horrible révérend Chichester parce qu'il voulait avoir cette cabine. Je me charge de prendre une cabine supplémentaire demain. Il y a Sian Deryl. Non, je la veux tout de suite. Mais un Deryl travaille pour ce restage. Peut-être exécutait-il juste des ordres. Alors soyez discrète et prudente. Vous n'êtes pas un buffalo. Ou bien le délicieux monsieur Reiss. Il n'avait pas l'air heureux de me voir ici. Chichester, Underhill, Petler, Reiss. Le numéro 7 est pour l'instant vacant. Allait-on vous y installer ? Suzy, Suzy. C'est assez difficile à croire. Mais elle a débordé de gentillesse. C'est peut-être tout simplement pour relâcher mon attention. Et s'introduire ici. Non, non, c'est absurde, voyons. C'est elle qui m'a eu cette cabine. Je n'ai pas tué Anita. Il restait toujours l'homme au complet marron. Mais quand il est arrivé ici, quelqu'un avait essayé de le tuer. Quelqu'un a bien tué Anita. Si ce n'est pas l'homme au complet marron, et ce n'est pas lui, alors il faudrait établir une liste de plusieurs suspects. Je crois que cette aventure devient un peu plus sérieuse que je ne le pensais. Je crois que c'est ça. Je crois que j'ai un peu trop dur. Puis-je me joindre à vous ? Oui. Ah, vous êtes resté longtemps en Afrique. Oh, il était très long que j'ai né. Et que préférez-vous, mon révérend ? Prêchez la parole divine ou travaillez au chant ? Travaillez au chant, surtout. Ah, oui ! Ah, oui ! Pourquoi d'eau susie paraît-elle si entichée de ce Gordon ? Et qui est-il d'ailleurs ? Il me parle comme si nous nous étions déjà venus. Vous le connaissez. Nous avons été interrogés tous ensemble à Kinberley. Mais bien sûr, c'est exact. Oui, mais absolument, vous avez raison. Maintenant, je me souviens. C'est cela, pendant cette affreuse journée à la compagnie vancante. Vous l'avez complètement oublié. Moi, ça m'était sorti de l'esprit. Oui. J'ai une idée. Ça fera un formidable chapitre dans mes mémoires. Tous ces voyageurs au long cours se moquent de moi parce que c'est la première fois que je quitte les Etats-Unis. Vraiment ? Tiens, tiens, quelle coïncidence. Caron Deryl lui a fait son premier voyage aux Etats-Unis dont il est revenu cette semaine. Oui, il avait toujours rêvé d'aller là-bas et de voir le boitier qui était les Smithsonian. Alors, je lui ai dit, portez mon garçon. Vous avez aimé ? Oui, c'était merveilleux. Très intéressant. Alors, vous avez pris beaucoup de photos ? Mais oui, des quantités. Bravo. Dites-moi, le posemètre de mon appareil ne fonctionne plus. Dois-je ouvrir le diaphragme sur la focale 22 au soleil ? Attendez, vous voulez dire focale 2, les numéros marchent à l'envers. La focale 22 est l'ouverture la plus petite. C'est ça, d'accord, je comprends. J'ai fait le contraire, c'est bête. Très cher, cet ensemble vous va ravir. Merci, Suzy. Très saillant, vraiment. Seulement, mon cher ami, il vous manque l'éclat du roi du rock'n'roll. C'était le seul costume à ma taille. Allons, allons, voyons, Deryl. Vous êtes sûr que ce déguisement ne va pas réveiller en vous le danseur mondain qui veut s'éclater au boogie ? Moi, vouloir m'éclater au boogie ? J'ignore tout de ce boogie, mais je suis certain de n'être pas un danseur mondain. On dirait que vous êtes couvert de diamants. Diamants. Lorsque j'entends le mot diamant, je pense toujours à Kimberley. Kimberley, qui est-ce ? C'est un endroit très cher pour une personne. Kimberley en Afrique, où il y a des mines de diamants. C'est à Kimberley que j'ai rencontré Sir Eustache et Underhill dans des circonstances assez particulières. Oui, c'est exact. Oh, Gordon, je sens que vous allez nous fasciner avec une de vos histoires merveilleuses. Et si en plus vous nous parlez de diamants, vous avez toute mon attention. Les diamants ont le rôle principal. C'était il y a quelques années. Je me trouvais à Kimberley et un ami avait organisé une visite des mines de diamants des Van Zandt. Sir Eustache et Underhill étaient également de la visite. Alors que nous regardions les ouvriers classer les diamants, quelques paquets tombèrent sur le sol et Sir Eustache les ramassa. Absolument, absolument. Et je vous dirais que ce geste, je le regretterai tout le restant de ma vie. Pourquoi ? Pourquoi ? Voilà pourquoi. Parce que nous avons ensuite emporté ces paquets à la banque pour être vérifiés. Et figurez-vous que l'un des paquets ne contenait rien d'autre que des morceaux de sucre. Des morceaux de sucre ? Des morceaux de sucre. Des morceaux de sucre. Eh oui. Et parce que là, j'avais personnellement tenu en main ces sacs-poussins de paquets, j'ai été arrêté comme suspect numéro un. Vous vous rendez compte ? Et non seulement j'ai été arrêté, mais ils ont osé me fouiller sans ménagement. Oh, pauvre chère range. Comme vous pouvez l'imaginer, j'ai été ravi et surtout soulagé lorsque les vrais coupables ont été appréhendés. Un coup de téléphone anonyme a dirigé la police sur deux jeunes aventuriers. Les diamants avaient été trouvés dans leur chambre d'hôtel. La police les a suivis dans un cabaret. Je m'y trouvais ce soir-là. Ils ont clamé leur innocence, mais toutes les preuves les accusaient. Ils en prenaient pour 20 ans. Mais l'un des deux avait un père riche, un lord s'appelant Hurtzley, et on les a relâchés. Hurtzley ? Je crois connaître la suite de l'histoire. John Hurtzley était un de mes très chers amis. En fait, il était presque mon époux numéro 3. Cette nouvelle lui a brisé le cœur et trois mois plus tard, il est mort de chagrin. Et que s'est-il passé après ça ? Eh bien, les deux jeunes gens ont déclaré qu'ils avaient été dupés, qu'on avait mis les diamants de Van Zandt dans leur chambre à la place de diamants roses qu'ils avaient rapportés du Brésil. On a dit qu'ils étaient repartis pour le Brésil pour retrouver d'autres diamants afin de se disculper. Et c'est là que leur aventure a pris fin. Des uns indiens ou quelque chose d'aussi absurde que ça. La police locale raconte que le pauvre garçon a été tué à coups de flèche empoisonné dans la forêt et qu'ensuite, on l'a brûlé à petit feu. Quelle horreur ! Gordon, épargnez-nous ces détails abominables ! Mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous annoncer qui est le gagnant de notre concours de costumes de la soirée. J'ai l'honneur de nommer Sœur Eustache Pelleur. Eh bien, très chère ! Ah, bravo, Sœur Eustache, félicitations ! Oh, cher ami, vraiment, je me le mérite. Bravo, on ne soit pas modestes. Non, je vais retenir mon prix. Merci à tous. Je vais chercher mon appareil et prendre quelques photos de tous les costumes. Ah ! Mais qu'est-ce que vous faites ? Je vous cherchais. Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Qu'est-ce qui vous fait sourire ? Ça va mieux ? Comment va votre épaule ? Pourquoi ne leur avoir rien dit sur moi ? Parce que vous m'avez dit n'avoir tué personne. Et bien sûr, vous croyez ce qu'on vous dit. Mais c'est la vérité, non ? Oui, c'est la vérité. Dites-moi, que cherchez-vous dans les poches de ce monsieur carton à l'aéroport ? Je cherchais quelque chose qui était à moi. Qu'est-ce que c'était ? Ça ne vous regarde pas. D'accord. Alors, qui était Anita ? La femme de carton. Je le savais. Tout est lié. Les choses se recoupent, bien sûr. Vous pourriez me dire à quoi vous jouez ? Anne. 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 Très chère. Je vous ai cherchée jusque dans la soute. Dis donc, il y a du mystère dans l'air. Ne me dites pas non, ne me dites pas non, ma petite. Et je serais friande de connaître votre secret. Je meurs d'envie de vous le confier. Est-ce que vous serez discrète ? Oh, mais ce n'est pas une cousine du général Lee qui pourra vous trahir. Alors, qu'en dites-vous ? Plutôt excitant, hein ? Je dirais plutôt dangereux. J'ignore ce qu'elle cherche. Mais je partage votre avis. Il y a une chose où quelqu'un qui intéressait très fortement cette pauvre Anita et son époux au point d'y laisser leur vie. Et pour notre mot complet marron, il a sûrement lu cette note avant de la perdre et il est certainement venu à ce rendez-vous mystérieux. Tout comme Chichester et Underhill. Ce n'est pas impossible. Peut-être bien. Ils ont voulu essayer d'avoir la cabine numéro 7 afin d'être sur place. C'est vrai qu'ils font tous les deux des suspects exemplaires. Underhill et son mystérieux voyage à Washington a un excellent alibi qu'il a pu forger de toutes pièces. Et Chichester m'a menti, j'en suis sûre. S'il a passé deux heures sous le soleil africain, alors moi, je suis la reine de Roumanie. Je l'ai bien connu. Pardon ? Vous avez encore cette note ? Oh oui, oui, donnez-la-moi. Ma chère. Mais regardez bien, mais regardez. Ce n'est pas un point après le chiffre 7. C'est un petit trou dans le papier. Alors si vous lisez correctement ce qui est écrit, cela nous fait 71, 1, 22. Kilmorden Castle. Suzy. Je suis certaine à présent qu'une femme a frappé l'homme au complet marron. Et si le 71 est une cabine, c'est la vôtre. Je n'arrive toujours pas à croire que vous m'ayez crue capable de vouloir tuer quelqu'un. Mais vous étiez dans la cabine, 71 ? Je vous ai dit que j'avais changé de cabine. Mais... Et puis c'est ce restage qui m'a invité à faire cette croisière. C'est tout de même une preuve, non ? Alors si je suis navrée, seulement en ce moment, je soupçonne tout le monde. Oh, pas le délicieux monsieur Reiss, j'espère. Pourquoi pas ? La rumeur dit qu'il est de la CIA. Et vous croyez ce qu'on dit ? Je n'en sais trop rien. Il est vrai que les ambassades sont truffées de tous ces espions. Et il avait tous les renseignements sur Anita. Espion ou non, je le trouve terriblement séduisant, pas vous ? Suzy. Auriez-vous envie d'un mari numéro 6 ? Très chères, toutes les femmes, bien qu'elles refusent de se l'avouer, considèrent que chaque homme est un mari possible aussi bien pour elles que pour leurs meilleurs amis. Quoi dans le siècle où nous sommes ? Je les ai tous épousés. Je suis peut-être un peu vieux jeu. Vous connaissez Pedler depuis longtemps ? Nous nous sommes rencontrés deux ou trois fois. Comment a-t-il amassé son argent ? C'est tout simple. C'est un héritage. Oh, Stuart. Oui, madame ? Voulez-vous me rendre un service dite à ma femme de chambre de mettre des serviettes propres au numéro 7 ? Il n'y a pas de femme de chambre, madame. Il y en a au moins une, en tout cas. Elle était dans ma cabine l'autre nuit. Il n'y a aucune femme de chambre, madame. La compagnie n'engage pas de personnel féminin à bord. C'est du machisme. Suzy, la femme qui a essayé de tuer l'homme au complet marron, c'est la femme de chambre qui n'existe pas. Oh, mais nous s'y sommes maintenant. Vous pouvez voir sur la carte l'endroit où nous nous trouvons. Et voici mon bassac. Qui sera notre prochaine escale ? Je vois, c'est vraiment fascinant. Vous savez tellement de choses. Oh, à propos, je suis un peu curieuse. Pourriez-vous me dire qu'il y avait ma cabine avant que je ne m'y installe ? C'est la 71. C'est sur la liste des passagers. Je n'ai pas besoin de regarder la liste. Le numéro 71 a été loué par Anita Carton. Une autre personne l'a demandé également. Cette personne a spécifié qu'elle aimerait avoir ce numéro. Qui était-ce ? C'était un Américain, Monsieur Reiss. Que veulent dire tous ces numéros très chers ? Nous les avons additionnés, multipliés. Il faut avouer que nous sommes bredouilles. C'est un emplacement. Cabine numéro 71. Quelque chose. Hein ? Quelque chose. 22. Vous voulez dire comme latitude et longitude ? C'est ça ? Hein ? Suzy ? Quoi ? Venez ici. Qu'est-ce que vous avez trouvé ? Venez voir. Quoi ? Rangé numéro 1. Oui. Carreau numéro... 19. 20. 21. 22. Oh ! Vous avez trouvé ? Je crois que vous avez trouvé. C'est ça. Allez. Allez. Ça vient, ça vient, ça vient, ça vient. Oh, je peux faire quelque chose ? Non, non, c'est... Ça vient, attendez. Tenez-moi ça, tenez-moi ça, tenez-moi ça. Tenez-moi ça. Tenez-moi ça, tenez-moi ça. L'homme de l'aéroport est venu ici. Il n'y a rien sur la pellicule Oh non Oh mon dieu Des diamants roses, quel splendeur Les diamants roses sont très très rares Vous savez à quoi je pense La personne qui a fouillé votre chambre Devait chercher ces diamants Elle a dû voir le petit mot Et faire la même erreur à propos des chiffres 7 et 71 Ce qui nous amène à la seule personne que nous connaissons Qui a vu cette note L'homme au complet marron L'homme qui a été tué à l'aéroport, Carton A pu mettre les diamants ici pour Anita Ah oui, ça semble logique Et alors quoi ? Il travaillait pour la compagnie Van Zandt J'ai vu sa carte professionnelle au commissariat Peut-être qu'il les a volées Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le mot complet marron très cher ? Pourquoi a-t-il tué Anita ? Ce n'est pas lui Anita était morte quand il est arrivé Vous semblez vouloir un peu trop protéger un suspect éventuel Dites-moi, qu'allons-nous faire de ces diamants ? Je suggère de les donner à Gordon Après ce que le commandant nous a dit Gordon est probablement celui qui veut ces diamants Quoi ? Nous avons eu une discussion curieuse à propos de photographie hier soir Il n'a pas cessé de me dire des choses fausses pour voir si je le corrigeais Comme s'il voulait être bien sûr que je sois la personne que je dis que je suis Mais c'est bien ce que les agents de la CIA doivent toujours faire Ils sont à l'affût de la vérité Oui, peut-être, entre autres choses Alors nous pourrions les donner au commandant ? Pourquoi serions-nous obligés de les donner ? Je suis presque sûre que ces diamants ont un rapport avec le vol de chez Van Zandt Oui, bien entendu, c'est évident Et rendez-vous compte que celui qui recherche ces pierres est sûrement un assassin Si elles restent en notre position, nous allons probablement nous mettre en danger Pas nous, moi Ce n'est pas votre problème, je vais leur trouver une cachette Ah mais oui, bien sûr, alors que votre cabine a déjà été fouillée, on ne sait par qui Mais vous êtes folle très chère Ce ne serait pas raisonnable Non, non, c'est moi qui les cacherai Et je connais un endroit parfait, ma chère Que même les douaniers ne soupçonneraient pas Vous êtes sûre que vous voulez faire ça ? Posez-vous vous-même la question Il me semble que votre petite aventure risque de devenir sérieuse Oui, je sais, mais... Mais quoi ? Votre obstination n'aurait-elle rien à voir avec un jeune homme des plus séduisant portant un complet marron et ayant un regard de velours ravageur ? Eh bien, vous ne voudriez tout de même pas que j'abandonne la partie si prédupe ? Et puis vous êtes une femme capable de comprendre tout ça Oh, ça oui, je crois Vous nous avez décrit la mort de ce pauvre John Hurtzley hier soir Mais vous ne nous avez rien dit sur le sort de ce Harry Lucas L'ami de Hurtzley, on ne l'a pas retrouvé A vrai dire, pour moi, les Indiens ont dû en faire de la chère en pâté Vous devez couper l'appétit ? Oh, cantonne, c'est terrible ! Et vous avez eu le temps de visiter le mémorial du Vietnam quand vous étiez à Washington ? Oui, oh oui, bien sûr La vue est exceptionnelle de là-haut, n'est-ce pas ? Vous avez bien monté l'escalier pour aller au sommet, j'imagine ? Certainement Ça a été très fatigant, mais l'effort en valait la peine Harry Lucas s'est présumé mort Guy Anderil est monté au sommet du mémorial du Vietnam lorsqu'il était à Washington Mais il n'y a pas d'escalier Il était à Kimberley au moment du vol et le jour du meurtre, il n'était pas à Washington Ce cher monsieur Anderil est peut-être bien ce que la police appelle la suspect numéro Oh, je suis allée dans la cabine de Sir Pedler, j'ai lu ses mémoires Il a écrit l'histoire de Gordon sur les diamants Il parle aussi de mes jambes, c'est à mourir d'ennui Il me tarde de lire la première édition Le clair de l'huile, la musique Et que vienne mon héros Le voilà, je suis exaucée Aidez-moi ! Aidez-moi ! Aidez-moi ! Merci, merci. Non, attendez, revenez. Il s'est enfui ? Oui. Qui était-ce ? Vous l'avez vu ? Non, vous non plus. Pourquoi voudrait-on vous tuer ? Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous, vous ? On a déjà eu cette conversation. Quelqu'un a essayé de me tuer. Oh, mon Dieu, on a voulu me tuer. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous n'aimez plus jouer ? Tout va bien. Vous êtes souris. Est-ce que par hasard, vous chercheriez les diamants ? Les diamants ? Comment le savez-vous ? Oui, je recherche les diamants. Des diamants du Brésil, trouvés il y a quelques années, qui ont été perdus. Tout comme moi, d'ailleurs. Les deux jeunes gens sont revenus au Brésil pour y trouver d'autres diamants. Suzy a dit que Harry Lucas était présumé mort. Vous êtes Harry Lucas ? Vous êtes Harry ? Comment faites-vous ça ? Dites-moi, Daryl. Qu'est-il arrivé à votre oeil ? Racontez-nous. Un mari jaloux ou un bouton de porte ? Rien de tout ça. Hier soir, il a essayé de me jeter par-dessus bord. Je vous demande quoi ? Vous avez essayé de me tuer, c'est ça ? Une minute, une minute. C'est vous qui lui avez fait cet oeil noir ? Si seulement ! Cette femme dit n'importe quoi. C'était la nuit dernière. J'étais en train de faire des photocopies des mémoires de ce restage quand j'ai aperçu quelqu'un de bizarre à côté de la cabine de M. Reiss. Je l'ai suivi dans le couloir et soudain, il m'a frappé. Et il s'est enfui avant que j'ai pu le rattraper. Je vais vous étrangler. Arrêtez-le, voyons ! Attrapez, c'est donc dur ! C'est lui ! Attrapez-le ! Allons vite, c'est lui ! Attrapez-le ! Ne laissez pas s'échapper, voyons vite ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Attrapez-le ! Ordu ! Mais attrapez-le ! Mais enfin, voyons, c'était l'homme au complet marron ! C'est immaginable ! Un meurtrier est parmi nous ! Et ce fainéant qui refuse de lui courir après ! Bon, je vais avertir la police de Mombasa immédiatement ! Poussez-vous ! Les Vauriens sont vraiment une calamité ! Quelle impertinence ! Non, mais c'est incroyable ! Il se permet de tuer une femme chez moi ! Et il ose en plus me poursuivre jusque dans mes vacances. Je suis outré ! Je vais vous dire une chose, ce malfrat n'ira pas me déranger dans mon vacant personnel. Je m'en vais tout de suite ! Vous quittez le navet ? Oh, ça oui ! Nous le quittons tous, on va tous ce matin. Je les invite à m'accompagner. Voulez-vous me suivre ? Vous plairez-t-il de venir avec nous en pays Maasai ? Admirez les chutes Thompson ! Oh, Gordon, soyez des nôtres ! J'accepte ! Bien, bien ! Vous emmenez Chichester ! Eh... Non, non, hélas ! Non, le révérend doit continuer son voyage à bord. Il débarquera la prochaine escale au port de Dar es Salaam. Je vous remercie pour votre invitation, c'est très gentil à vous-même. Je n'ai pas les moyens de vous suivre. Voyez-vous, chère petite, j'ai une très bonne idée. Et j'espère que vous allez accepter ma proposition. Anderil doit rester ici. Il termine un travail pour moi et je serai très heureux que vous soyez ma secrétaire attitrée. Et Sœur Eustache, elle ne saura pas ce qu'il faut faire. Anderil, mon cher ami, je suis sûr qu'il saura. Et j'adore vos illusions. Oui, eh bien, merci encore, mais je crois que je vais terminer cette croisière et rentrer chez moi. Comment Chichester a-t-il pu affirmer que Harry était l'homme au complément ? Je n'en ai aucune idée, très chère. Il l'a peut-être vu à l'avis de la Pettler. Exactement. Ce qui pourrait faire de lui l'assassin, Sylvada et Salam, j'y vais aussi. Mais voyons, qu'espérez-vous faire là-bas ? Harry Lucas n'a pas tué Anita, alors j'ai l'intention de suivre Chichester jusqu'à ce qu'il fasse quelque chose qui me le prouve. Vous voulez vous faire tuer ? Où sont les diamants ? Ici. Trouvez-les vous-même. Il semblerait que vous êtes aussi peu doué que ces pauvres douaniers très chers. Ils ont tous le réflexe de regarder au mauvais endroit. Oh, c'est digne d'une criminelle. Je sais, je sais. Disons plutôt que je suis à droite effutée. Quelle est la différence entre les diamants du Brésil et ceux qui viennent d'Afrique ? Je suis fûtée, mais pas à ce point-là. Harry a dit qu'il recherchait des diamants du Brésil. Ce sont peut-être ces pierres que lui et John Hirstley se sont fait voler à Kimberley, mais oui. Nous avons sans doute en main de quoi prouver son innocence. Je trouve que vous supposez bien trop de choses, ma chère petite. Il faut absolument que je retrouve Harry. Écoutez, oublions Harry quelques instants, voulez-vous ? Moi, j'ai mûr d'envie d'aller faire un tour et de dépenser de l'argent. Non, il faudrait... Venez avec moi, je vais vous acheter quelque chose, venez. Si, si, mais c'était bien trop cher, vous n'êtes pas raisonnable. Oh, je sais, je sais, j'aurais pu discuter le prix, oui, c'est vrai, mais je ne sais pas marchander. Non, mais si, non, merci. Écoutez, je dois rejoindre Gordon pour prendre un verre, venez avec nous. Non, non, merci. Si vous n'avez envie de rester, puis vous seriez mieux tous les deux. Et puis, je vais encore me promener, prendre quelques photos avant de remonter à part. D'accord, vous me manquerez. Et vous aussi. Et si, si vous avez du nouveau, appelez-moi. Alors, bonne chance. Au revoir. Bon, voilà, je vais y aller. Au revoir. Suzy. Oh, merci. Soyez prudente. Promis. Oh, merci. 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 C'est parti. ... 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 Vous m'avez bien eu. Je crains d'avoir à vous livrer tous les trois à la police. Gordon, ne soyez pas ridicule, voyons. Tout ceci me déconcerte et me met dans un état de nerf effrayant, mon Dieu. Je sais maintenant que vous n'êtes pas un criminel, mais vos accusations me peinent. Alors, maintenant, je veux vous entendre. Donnez-moi une explication sur la présence du colonel ici et ne me racontez pas n'importe quoi. Vous croyez que Harry est le colonel ? Pourquoi ? À cause de vous. De moi ? Au commissariat du Caire, quand je vous ai vu, je vous ai pris pour une touriste cinglée. Mais quand je vous ai revu sur le Kilmorden Castle, toujours en compagnie de Suzy, qui, elle, venait de s'installer dans la cabine d'Anita, j'ai commencé à croire que vous aviez peut-être poussé l'eau au carton afin qu'il se fasse écraser par le taxi. Quoi ? Vous n'avez cessé de disparaître et de réapparaître toujours de façon très mystérieuse. Et vous voilà maintenant avec l'homme au complet marron. Cela m'a pris des années, mais j'ai réussi. Le colonel et ses lieutenants. Gordon, écoutez, j'ai accepté de faire cette croisière seulement parce que Pedler m'avait invité. Et je n'avais jamais rencontré le regard de monsieur avant la minute de votre arrivée. Et quant à Anne, elle remue aussi ciel et terre pour découvrir qui est ce colonel. Raïs, vous êtes fou. Le colonel a volé mes diamants. Je suis allé à la villa pour les reprendre à Anita, mais elle était déjà morte. C'est le colonel qui a poussé Anne par-dessus bord. Et c'est lui qui a provoqué l'accident au chute. Vous dites que vous le recherchez depuis des années. Mais ces dernières années, je me trouvais au Brésil. Vous pourriez très bien être le colonel vous-même. Oui, c'est vrai. Quand je suis allée au chute, Pedler était en train de dicter à Miss Will, qui je l'ai entendue. Suzy était endormie, mais vous n'étiez nulle part. C'est vous qui m'avez poussée. Oh, Gordon, serait-ce vrai ? Suzy, vous n'allez pas croire une chose pareille, non ? Tenez, je suis un agent de la CIA. J'ai dû quitter l'hôtel et faire mon rapport habituel à mes supérieurs du Caire sur la situation ici. C'est pour ça que je n'étais pas à l'hôtel quand Anne a fait sa chute. Mais Harry, lui, d'après ses explications, était à Kimberley quand les diamants ont été volés. Il était à la villa quand Anita était tuée sur le bateau quand on vous a poussé. Et ici, au chute lors de votre accident. Il n'y a qu'un moyen de vous convaincre. Anne et Suzy ont mes diamants. Ils sont au Caire. Ils prouveront que je n'ai pas volé ceux de Van Zandt. Nous allons aller au Caire et je vous arrête. Non. Que vous soyez ou non le colonel, je suis sûr que vous avez tué Anita et j'attends de vous quelques éclaircissements. Mesdames, vous ferez ce que vous voulez. Vous êtes témoin et je veux vos dépositions. Alors n'essayez pas de vous enfuir. Allons-y maintenant. Le voyage ne fait que commencer. Écoutez, j'ai bien réfléchi. Nous n'aurions pas dû venir ici. Il faut renoncer. Mais très cher, nous ignorons qui est le colonel. Que ce soit Onderil ou Peddler, nous sommes peut-être en danger. Je sais, mais il faut récupérer les diamants. C'est la seule façon de disculper Harry. Je vous croyais morte. Et pourquoi pensez-vous cela ? Ça a été dit à la télévision. Selon eux, vous aviez disparu sans laisser de traces. C'est un miracle, n'est-ce pas ? Je vous en prie, entrez. Sœur Stach va être ravie de vous voir. C'est incroyable que vous ayez survécu. Ces chutes sont très dangereuses. Vous le savez bien, c'est vous qui m'avez poussé. C'est absurde. Qu'est-ce que vous racontez ? Vous feriez mieux de tout nous dire. Écoutez, j'étais au Caire. Je peux le prouver. Je ne suis pas allé à ces chutes. Quand j'étais à Mombasa, vous complotiez avec un arabe au marché. Celui qui m'a kidnappé. Mais pas du tout. Si je me souviens bien, un arabe m'a juste demandé une cigarette. Et cette histoire de Washington, vous n'y êtes jamais allée. C'est un mensonge. Où étiez-vous quand Anita s'est fait tuer ? J'étais... Oui ? J'étais... Hein ? Oh, j'en ai assez de joué ce jour. Je n'en peux plus. Alors, où étiez-vous ? Écoutez, il faut me comprendre. Je l'ai fait pour mes enfants. Si ça n'avait pas été pour eux, jamais je n'aurais menti. Alors, vous avez tué Anita ? Mais bien sûr que non. Et j'ignore qu'il a tué. Quand Sœur Eustache m'a engagé, il a spécifié qu'il ne voulait pas avoir un homme marié à son service. Je lui ai menti. En fait, j'étais déjà marié. Alors, quand il a décidé de vendre sa villa, j'ai été obligé d'envoyer secrètement au loin ma femme et les enfants. J'étais terrifié à l'idée qu'il me voit dans la villa le jour du meurtre, alors que je lui avais dit être à Washington. Alors, le jour où Anita a été tuée, il ne vous a pas vu ici ? Je n'en sais rien. Anne ! Ma chère, pauvre petite fille, vous êtes saine et sauve, Dieu soit loué. Quel plaisir de vous revoir, colonel Peddler. Colonel ? Puis-je vous présenter le colonel ? Vous êtes très habile, ma chère, bravo. Pauvre Wunderheil ! Votre stupide respectabilité a enfin fait pour moi ce que j'imaginais. Quel demain. Vous étiez tellement inquiet de votre situation que vous ne vous êtes pas demandé ce que je faisais ici au Caire au lieu de me trouver à Londres, comme il en était question. Et j'ai réussi à organiser merveilleusement mon emploi du temps. Je vous envoyais à Washington. Ensuite, j'ai pris le soin de me cacher pour couvrir ma trace et personne ne me vende quoi que ce soit. Alors ? Vous avez tué Anita. Quand je vous ai vu arriver toutes les deux, je me suis dit, elles prendront du thé. Nous allons être siennes. Asseyez-vous donc, mesdames. Je vous en prie, asseyez-vous. Mesdames. Sortez d'ici, Wunderheil. Merci. Je pense que vous avez déjà eu le plaisir de vous rencontrer. Alors, mes jeunes amis, êtes-vous prêts à prendre le thé ? Oh, mon Dieu. C'est le révérend sans son habit. Non, Suzy, c'est Miss Wilkie, regardez. Quoi ? Et la femme de chambre du Kilmorden Castle. Mesdames, j'ai peur que vous ne réalisiez point, d'une façon précise, la gravité de votre situation actuelle. Cependant, chaque chose en son temps, commençons par le début. Une petite tasse de thé. Avec ou sans sucre ? Ah ah, attention à ce que vous faites, réfléchissez. Ming aussi a un revolver. Et si vous voulez me demander, mais pour les chutes ? Ah oui, oui, bien sûr, oui. Je suis vraiment désolé, mais Ming est impatient de savoir comment vous avez survécu. Je suis tombée sur des branches. Mais vous avez essayé de me tuer bien avant. Et je n'arrive vraiment pas à comprendre pourquoi. Oui, et je vous prie de m'excuser. Je suis vraiment désolé, ma chère. Ne croyez surtout pas que je ne vous aime pas. Vous ne m'avez plus dès le premier jour. Seulement, essayez un peu de vous mettre à ma place, ma chère enfant. Lorsque vous êtes arrivé à bord et que vous avez demandé une cabine qui, moi, m'intéressait au plus haut point, et qu'ensuite, vous vous êtes introduite chez moi pour fouiller dans mes affaires personnelles, après mûre réflexion, j'ai adopté la seule solution. Celle de vous faire disparaître. Et votre plan aux chutes a été le meilleur. J'aurais juré vous avoir entendu dicter dans votre chambre à ma sortie de l'hôtel. D-d-d-d-d-d-d-d ! Oui, 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 oui. En effet, je dois admettre que c'était le meilleur rôle que Mink a joué. Il a su, avec un brio étonnant, imiter ma voix. Alors, c'était Miss Wilkie qui a poussé le rocher au-dessus de vous, tout cela pour vous mettre hors de tous au pson. Mais, 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 c'est fou ! Tout ça est d'une habileté redoutable. Ils n'ont pas encore réussi à me tuer. Ils ont réussi avec Anita. Mink, vous devriez nous quitter maintenant. Laissez-nous, s'il vous plaît. Je ne veux plus vous voir ici pour l'instant. Faites ce que je vous dis. Allez, vous avez de quoi vous occuper. Changez de costume. Oh ! Et prenez soin de mon secrétaire préféré. J'espère vraiment que vous n'en voulez pas trop, sœur Eustache. J'ai toujours été loyal envers vous. J'imagine que vous allez me renvoyer, bien sûr. Oh ! Vous renvoyez. Cet homme est fou. Oui, nous en reparlerons. Trouvariez-vous effronté de ma part de vous demander la raison pour laquelle vous avez tué Anita ? Effronté, même indiscret. Cependant, j'ai toujours trouvé que l'effronterie était le piment qui donne du charme à une femme. Anita Carton m'avait dit, il y a dix diamants brésiliens et non six. Devinez donc qui détient les quatre autres. Et devinez également qui va les vendre à Harry Lucas si vous ne revenez pas me voir très vite avec un demi-million de livres sterling. Je désirais ces diamants plus que tout autre chose au monde. J'étais impatient de les posséder. Alors, je l'ai tué. Mais elle n'avait pas les diamants. J'ai trouvé dans son sac un télégramme codé que lui avait envoyé son mari où il était question de Kilmorden Castle. Et quelque temps après, lorsque j'ai appris la mort de lui au carton, ce télégramme me semblait être le seul lien me permettant de trouver ces diamants. Alors, j'ai décidé de faire cette croisière au cas où. Ceci que j'ai invitée était une couverture. Désolé, très cher. J'ai en mémine qu'en cas de besoin. Je dois admettre cependant que ce télégramme défiait les interprétations. Mais alors le vol chez Van Zandt, comment ça s'est passé ? Léo Carton était l'homme qui a fait tomber les paquets. C'est bien cela. Et vous, en ramassant les paquets par terre, vous avez fait l'échange. Les morceaux de sucre à la place des diamants. Même un enfant sait bien que la main est plus rapide que le regard. Surtout lorsque vous prenez soin de remplacer ce que vous dérobez par une chose identique. Anita m'avait décrit les diamants roses que ces jeunes gens avaient découvert. Leur extraordinaire pureté. Il fallait qu'ils soient à moi. Ah ! J'ai toujours aimé les belles choses. Alors j'ai monté un plan pour voler les diamants avec l'aide de carton. Et Anita a remplacé les diamants de Van Zandt par les diamants roses du Brésil. C'était un coup de maître. Mais la police a deviné que les paquets avaient été intervertis. Et ils ont cherché à établir une relation entre vous et carton. J'ai toujours aimé les jolies jeunes femmes. Je dois hélas me séparer de votre présence à toutes deux. J'espère que la noyade est un moyen de disparaître qui ne vous fait pas peur. Je vous propose à marcher. Laissez-nous partir et je vous donne les diamants. Ce serait une excellente idée si seulement vous aviez les diamants mais vous ne les avez pas. C'est moi qui les ai. Je les ai ramenés ici. Autrement, pourquoi donc seriez-vous venu me rejoindre? Suzy? Vous m'avez demandé de rapporter au cœur vos objets personnels les plus précieux, ce que j'ai fait. Et parmi les objets, vous m'avez confié cette mallette. Que peut-elle contenir? Qu'y a-t-il dans cette mallette, ma chère Suzy? Parce que je sais que vous n'emportez jamais vos vrais bijoux quand vous partez en voyage. Vous êtes quelqu'un de très généreux, je vous connais bien. Et vous êtes tout à fait capable de rendre service à une amie dans la peine. N'est-ce pas, Anne? Si vous, espèce de dégoûtant personnage, ça suffit maintenant! Non, mais posez-moi par terre, non! Mais enfin, laissez-moi! Lâchez-moi! 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 Non, mais arrêtez de bouger, enfin! Non, mais pas ma poigne! Oh, ben merci! Gordon! Mais enfin, j'ai rien fait, moi, pourquoi vous m'arrêtez? Les diamants ne sont pas dans la mallette? Non! Non, bien sûr que non! Ils sont dans la ravissante statue en bois que vous avez si gentiment accepté d'emporter. Oh, la girafe! Mais oui, bien sûr! Très chère, excusez-moi, mais cela vous appartient, je crois. Merci! Sœur Eustache, ayez l'amabilité de suivre ces messieurs. Oui, oui, je n'y manquerai pas. J'aimerais juste me changer, je ne suis pas à mon aise dans ce costume. Accompagnez-le. Au revoir, Sœur Eustache. Ah, je suis un menteur, c'est vrai, je l'avoue. Mais une chose est sûre, vous avez des jambes ravissantes. Et là, je dis la vérité. Je regrette beaucoup de ne pas vous avoir rencontré plus tôt. Mais ce sera pour une autre fois, peut-être. On ne sait jamais. Dommage que ce soit criminel. Gordon, je n'ai jamais douté une seule seconde que vous viendriez à notre secours. Mais comment avez-vous su que nous étions ici? J'étais persuadé que le colonel ne pouvait être que Pédler, mais je n'avais jamais réussi à le prendre en défaut. Alors finalement, j'ai pris un risque. J'ai attendu qu'ils vous le disent à toutes les deux. C'est pour ça que j'ai mis Harry en préventive et que je ne vous ai pas empêché de venir ici. Mais comment pouviez-vous être certain que nous ne serions pas en danger? Vous ne couriez pas le moindre danger. Vous étiez suivi tout le temps, pas à pas. Et puis, croyez-vous que j'aurais mis en danger ma future femme? Oh, Gordon Reiss! Vous me paraissez bien sûr de vous. Oh mon Dieu, je sais maintenant qui vous êtes. Qui est-ce? Vous êtes John Hursley, et non Harry Lucas. Voilà pourquoi votre visage m'était si familier. Vous êtes le portrait craché de votre père. Pourrais-je vous parler de Renastin, s'il vous plaît? Vous aviez dit que vous étiez Harry Lucas! J'avais prêté ma montre à Harry. C'était un cadeau qui venait de mon père. Son corps était brûlé atrocement et la police l'a identifié grâce à la main. Pourquoi Léo Carton et Peddler ignorait-il votre véritable identité? Ils nous avaient toujours vus ensemble. Et Anita ne leur avait pas dit qui était qui. Quand vous avez fait la même erreur, je vous ai laissé le croire. Alors, lequel des deux Harry était amoureux d'Anita? C'était le vrai. Et moi, je vous aime. La dernière fois que je vous ai vus, vous ne pouviez me regarder sans grincer des dents. Et maintenant, vous me dites que vous m'avez... J'étais un fugitif, je n'avais rien à vous offrir. Mais j'ai retrouvé mon nom aujourd'hui et je peux rentrer en Angleterre la tête haute. Ça alors! Je n'ai jamais été aussi insultée de toute ma vie. Je ne pouvais pas aimer le Harry perdu dans la jungle, mais j'aimerais sur John Hursley dans son domaine. Eh bien, la réalité dépasse la fiction. Vous ne voulez pas être Lady Anne, devenir baronne en m'épousant? Est-ce que je devrais porter une couronne sur ma tête? Et déguster le thé avec des petits gâteaux à la confiture? Il faudra que je chasse à court. Et ne tue pas les renards. Anne, je vous demande de m'épouser. J'adore les contes de fées. Ça se termine toujours bien. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada